Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis d'accord avec vous. C'est normal de se dire lorsqu'on a un problème de santé, je vais aller voir mon médecin. Il va trouver le problème et il va le régler. C'est normal, c'est sa job. Malheureusement, ce n'est pas le genre de réflexion qui s'applique dans la gestion de la douleur chronique, parce que la douleur, c'est comme une empreinte digitale. C'est unique. Ce qui fait en sorte que chaque personne va réagir dans des proportions différentes au niveau de son équilibre physique, émotionnel et sexuel. Cela explique pourquoi deux personnes qui ont le même type de douleur depuis le même nombre d'années, qui affectent la même zone, ne vont pas forcément réagir de la même manière au même traitement. Et la meilleure des options, la meilleure des stratégies, c'est d'utiliser une combinaison d'instruments qui vont toucher le plan physique, émotionnel et sexuel. Un peu comme le ferait un chef d'orchestre, en incluant des musiciens qui savent jouer des instruments à vent, des instruments à cordes et des percussions dans sa symphonie. Dans la salle, qui est d'accord avec moi pour dire que le chef d'orchestre, c'est la personne la mieux placée pour coordonner des musiciens sur scène? C'est la même chose avec la douleur. Vous êtes le chef de votre douleur. Vous êtes le chef de votre plan de traitement. Et c'est la raison pour laquelle, si vous vivez avec des douleurs chroniques, je vous invite à devenir le chef d'orchestre de votre douleur. Vous pourrez y arriver. Il y a trois mots-clés à retenir. C'est le savoir. Un bon chef d'orchestre sait faire la différence entre le son d'un tambour et le son d'un violon. Parce qu'à un moment donné dans sa vie, il s'est exposé à ces deux instruments et les a découverts. Plus il connaît d'instruments, plus il a d'options pour réaliser sa vision musicale. C'est la même chose pour la personne qui souhaite devenir le chef d'orchestre de sa douleur. Elle doit partir à la découverte des différents instruments qui vont l'aider à retrouver un équilibre dans un premier temps physique. Par exemple, avec la physiothérapie, la cryothérapie, l'acupuncture, des changements au niveau de son alimentation, la pratique d'exercice physique. Elle va devoir également inclure des instruments qui vont l'aider à retrouver son équilibre émotionnel. Dans un premier temps, des instruments qui vont aider à faire ressortir les émotions refoulées. Vous savez ce qu'on dit, faire sortir le méchant, donter la bête? Ça, ça peut être fait entre autres dans les groupes d'entraide, en faisant une thérapie avec un psychologue, en faisant une thérapie médicale, en discutant sur les médias sociaux. Les autres types d'interventions qui vont aider à maintenir l'équilibre émotionnel, ça va être des instruments qui vont aider à délocaliser la conscience de la douleur. De changer le focus au lieu de le mettre sur la douleur, de le mettre ailleurs. Comme par exemple avec l'hypnose, la méditation pleine conscience, des exercices de respiration et le coloriage. Finalement, il va devoir également inclure des interventions, des instruments qui vont l'aider à retrouver un équilibre sur le plan sexuel, qui est tout aussi important que le plan physique et émotionnel. Entre autres, la science a démontré que l'orgasme aide à réduire les douleurs. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite à aller consulter un sexologue, à explorer les diverses zones érogènes et stimulants sexuels, comme les livres, les revues, les films, les jeux, les joies érotiques. À faire une thérapie de coupe. Et pourquoi pas tenter la méditation orgasmique, qui peut être une option intéressante si jamais vous avez des douleurs généralisées, entre autres au niveau des parties génitales. Parce que la méditation orgasmique ne nécessite aucun contact physique. Le deuxième mot de la retenir, c'est la communication. Durant les pratiques avec les musiciens, le chef d'orchestre va devoir faire un exercice qui est très difficile. Il va devoir mettre en mots sa vision musicale pour s'assurer que les musiciens comprennent ce qu'ils attendent de lui. Si vous vivez avec des douleurs, vous devez être en mesure de mettre en mots les douleurs ressenties. Je vous donne un exemple. Imaginons que c'est moi qui vis avec des douleurs. Je pourrais vous dire, j'ai une douleur qui part du milieu de la fesse jusqu'au bout du gros orteil. Là, je viens de vous donner une explication sur la localisation. C'est une douleur de type choc électrique. Là, je viens de vous caractériser la douleur. C'est une douleur qui est en continu, à 5 sur 10. Mais parfois, quand je fais des mouvements de flexion, ça monte à 8 sur 10. Là, je viens de caractériser l'intensité. Alors, rappelez-vous, localisation, qualité de la douleur, puis intensité. Si on revient à notre univers musical, imaginez notre chef d'orchestre qui performe sur scène. Il va continuer son rôle de communicateur. Il va utiliser cette fois-ci sa gestuelle, ses expressions faciales, pour s'assurer l'ammonie entre tous les musiciens, pour s'assurer que tout le monde reste dans le bon tempo. Si vous avez des douleurs, c'est votre responsabilité d'assurer la communication entre les différents spécialistes que vous rencontrez. De faire en sorte que l'information que votre neurologue vous donne se rende aux oreilles de votre physiothérapeute et vice-versa. La meilleure façon de faire, c'est de prendre des notes. Le troisième mot-clé. Imaginons notre chef d'orchestre qui est présentement en studio d'enregistrement. Il vient d'enregistrer sa fameuse vision musicale et il retourne à la maison. Il l'écoute en boucle et en boucle et en boucle. Ça se peut qu'à un moment donné, il s'écœure. L'amour qu'on porte à une pièce musicale est tout aussi variable que la douleur chronique. C'est la raison pour laquelle, même si vous avez le meilleur plan de traitement du monde, vous allez devoir l'adapter en fonction des divers événements qui se présentent dans votre vie. Par exemple, si vous vivez une rupture, la perte d'un emploi, le décès d'un être cher. Ça, c'est des exemples d'événements qui vont venir jouer au niveau de votre équilibre émotionnel. Vous allez devoir inclure plus d'instruments pendant cette période-là qui vont vous aider à rétablir cet équilibre émotionnel. En conclusion, si vous viviez avec des douleurs chroniques, je vous invite à devenir le chef d'orchestre de votre douleur. Pour y arriver, vous devez partir à la découverte des différents instruments qui vont vous aider à retrouver l'équilibre. Vous devez être en mesure de mettre des mots sur les douleurs vécues et d'assurer la communication entre les spécialistes. Tout en gardant en tête que la douleur, c'est une condition variable dans le temps. Vous allez devoir l'adapter, vous allez devoir adapter votre plan de traitement en fonction de ce qui se présente dans votre vie. Si vous êtes un spécialiste qui rencontrez des patients atteints de douleurs chroniques, faites-leur comprendre qu'ils ont un pouvoir dans leur traitement. Expliquez-leur que vous, vous êtes un instrument parmi tant d'autres. Et encouragez-les à devenir les chefs d'orchestre de leur douleur. Je vous remercie. Martine Bordelot, mesdames et messieurs. Merci. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements